Je prends un petit break de ce qui sera sûrement mon dernier rush de cueillette de beluat de la saison pour vous partager, pour d'abord me nourrir, puis en même temps vous partager un petit peu de la magie de la déshydratation. Dans le fond, ici je suis en train de faire cuire des légumes que j'ai fait sécher il y a un an et demi en Ontario dans un éco-village qui s'appelle Morning Glory. La plupart des légumes je les ai fait sécher là, sauf les têtes de violon que j'ai cueillies ce printemps et que j'ai fait sécher au Témiscouata. Puis c'est ça, là je vais les finir, je vais rajouter du Méric Beaumier comme épices que j'ai cueillie récemment. Et puis, là ça c'est pas mal fait, ça a l'air bien bon. Les légumes racines que je ne me souviens même plus c'est quoi, je pense que c'est du rutabaga, oui. Ils pourraient être plus cuits, mais les têtes de violon ça en vient de foncer pas mal. Fait que je vais laisser ça là, puis mettre ça là ici. Dans le fond, le gros du principal que je voulais surtout vous montrer, qui va accompagner ce mets, c'est... Dans le fond, l'hiver passé j'étais dans une ferme dans le nord de l'Abitibi, proche d'Amos, la ferme Espoir. Je m'occupais de la ferme pendant que la famille était partie en voyage. Puis, c'est ça, il y avait 60 poules dans la ferme, puis je m'en occupais, puis je mangeais des oeufs. Puis, j'ai décidé d'en faire sécher, tu sais. Puis, en passant à tout ce que je vous dis, la déshydratation, c'est pas de déshydrateur. Là, c'est à l'air et ou au soleil. Puis, c'est ça. Fait que les oeufs, ben, tu sais, d'habitude, je fais tout sécher dans des paniers ou sur des screens, tu sais, pour que ça reste pire. Mais là, les oeufs, ça marche pas tant, tu sais. Fait que j'ai mis ça sur une plaque à biscuits. Puis, au début, j'ai essayé juste à l'air, mais ça marchait comme pas trop, tu sais. Il y avait pas de temps de chauffage tant que ça, tu sais, dans la maison. Fait que, après un bout, ben, j'ai eu l'idée de mettre un tabouret sur la table. Puis, de mettre la plaque à biscuits sur la table. Puis, il y avait une fan au-dessus. Fait que, tu sais, j'ai parti à la fan. Puis là, ben, c'était pas mal plus aéré. Puis, ben, ça a marché. Ça a pas été trop long. Ça a comme brise. C'est comme devenu en plein de petits bouts, là, qui ont cassé. Puis, après ça, j'ai tout grindé ça à mi-tene. Avec un mortier puis un pilon, là, tu sais, là. Puis, c'est ça. Ça a donné une poudre d'oeufs crus, tu sais. Puis, ben, je traîne ça depuis un bout. Puis, j'avais le goût de partager un peu cette expérience-là. Puis, c'est ça. Vous allez voir ça. J'aurais vraiment aimé ça, d'ailleurs, le faire avec quelqu'un, tu sais, avec un ami, là. J'étais censé, ça a passé proche, mais ça a pas donné, finalement. Juste pour montrer, tu sais, à quel point que ça coûte la même affaire. Qu'il y a des oeufs brouillés, des oeufs frais, là, qu'on voit pas vraiment la différence. Ben, en fait, qu'on la voit pas. Je vais vous reconfirmer ça tout à l'heure. Ouais, pis dans le fond, ce que j'ai oublié de dire, c'est que, ce que je trouve un peu comme, je sais pas, là, quasiment impressionnant là-dedans. Même si les distances, c'est pas grand-chose. Ben, c'est qu'en ce moment, je suis en Acadie, en plein milieu de ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Brunswick. Je sais pas, c'est le fun de faire ça à l'autre bout du monde là-même, là, à des milles et des milles et à des lunes et des lunes de la fraîcheur initiale des aliments qui sont encore super frais, grâce à l'or ancestral qu'est la déshydratation. Bon, c'est-tu pas magique ? C'est ça qu'on faisait tout avant qu'on aille des congélateurs, pis des frigos, pis tout. Pis, ben, c'est ça qui est malade, c'est que tu peux réhydrater tes affaires, pis c'est ça. Ah, les manger comme s'ils étaient frais. Enlève l'humidité, ça moisit plus. Bon, je vous ai trop parlé, je vais laisser le feu s'éteindre, ben, sans dormir un petit peu. Bon, ok, avant, je vais mélanger, ben, je vais vous montrer ça un peu de quoi ça a l'air, hein, c'est dans un, j'ai dit ça dans un sac en papier, pis, ça a l'air d'être ça. Ah non, j'étais en train d'en dropper à terre. Pis, dans le fond, pour rajouter du goût, pis pour utiliser le maximum de ce que j'ai. J'ai mis l'eau que les légumes ont réhydraté dedans, pour mélanger avec les oeufs, là, pour les réhydrater. Pis, des tomates broyées, aussi. Ben, des tomates séchées que je viens de couper, pis que j'ai mis là-dedans, parce que j'aime ça des tomates avec des oeufs brouillés. Pis là, je brose ça, je vais peut-être vous le montrer. J'espère que ça rèque encore, oui, ok. Je sais pas si vous voyez, mais je veux pas bouger la caméra. Ah, pis, fuck. Pas grave. Bon, dans le fond, je peux bien bouger, parce que je veux vous montrer le processus d'emploi, anyway. Accroche pas Wreck, je veux pas faire de montage. Ok. Penche un peu, alright. Fait que là, je vois déjà qu'il va manquer d'eau, parce que c'est épais pas mal. En tout cas, je sais pas si vous le voyez comme il faut, mais je vais rajouter de l'eau. Pis, je vais tout de suite burrer la poêle, parce que, elle brûle dans le vide. Oh non! Ouf! Ça va pas tomber... ...dans le mélange, au moins. Tabarouette, je pensais que c'était une demi-douzaine, mais... ...on dirait que c'est plus. Tant mieux. Je vais être plein d'énergie pour continuer mes baluats. Ah oui, pis c'est vrai, j'ai aussi mis des algues là-dedans, que je viens juste de cueillir dans la baie de Fundy. Côte-Sud, Nouvelle-Écosse, que j'étais en train de faire sécher. Ben, j'ai commencé à faire sécher chez mon ami, à 4 pelées. Pis que, vu qu'il fallait que je m'en aille, ben, j'ai fini d'essécher dans mon char. J'ai fait tout qu'un setup. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ouais, pis pour ça... ...pour les oeufs, j'aime mieux mettre un peu trop d'eau que pas assez, parce que... ...si t'en mets un peu trop, c'est pas grave. Ça s'évaport, pis c'est ça. Bon, moment de vérité. Là, je vais pouvoir accrocher Wreck. Pis en tout cas, je vais relever la caméra tout à l'heure. Je vais pas en mettre trop proche du feu non plus. Bouillard ! Bouillard ! Bouillard ! Malade ! C'est l'abondance ! C'est l'abondance ! C'est l'abondance ! Malade ! Wouhou ! C'est magique ! Ouais, ma vie a changé le jour où j'ai appris que n'importe où tu peux faire sécher du linge, tu peux faire sécher de la bouffe. Tant que c'est aéré. Tant que c'est aéré, et ben, ou qu'il y a une source de chaleur. Les deux, c'est encore mieux, mais... Un ou l'autre, ça le fait. Pis c'est sûr que le soleil, il sèche bien aussi en maudit. Bon, on va déposer ça un peu. J'espère que c'est pas trop proche, mais j'aime mieux m'occuper du feu que de juste me soucier de l'image. Ça faisait longtemps hein, mais ma vie a rendu tellement... Je suis rendu tellement genre à fond dans les cueillettes, pis dans... Je sais pas là, dans le concret là, dans les passions, dans les médecines sauvages, là, des... Des arbres, pis en tout cas, je m'étalerai pas trop, tu sais, mais... Tu sais, ça fait que j'ai comme... J'ai plus le temps, ni le goût, ni l'énergie de mettre autant de temps, comme j'en mettais avant dans les vidéos, tu sais. Mais, tu sais, je me suis dit... Pourquoi pas faire des vidéos un petit peu de temps en temps, en continu de même. Si j'ai pas à faire de montage, là, ça enlève un giga pourcentage de job. Pis ben, c'est ça. Fait que... C'est ça qui est ça! Est-ce-tu prête, ça? Bientôt, en tout cas. Hum, non. Il en manque un peu. Bon, je peux bien vous montrer mon setup d'algue tout de suite. Je vais bien! Fait que c'est ça, fallait trouver un moyen que... Ça continue de sécher dans le char. Pis, euh... Dans le fond. J'ai mis des cordes en arrière. Taités dans les vitres, genre. Oh! Excusez-la! Ouais! Fait que des cordes taitées dans les deux vitres, chaque bord. Faut vraiment pas que j'accroche mes pitons de vitres. Pis, il y a un screen sur le top. Dans lequel je fais sécher les autres bouts d'algues. Soit quand c'était trop long, tu sais, quand ça allait toucher en bas, ben... Je vais le couper, là. Pis, euh... C'est tout, euh... Minutieusement arrangé, au centimètre près, pour pas que ça touche... À mon stock, pis tout, là. Pis, c'est ça. Le screen sur le top, ben, ça, je l'avais déjà fait pour des baluats. Mais, c'est ça. Si c'est pas tout séché quand tu les enlèves, c'est pas facile à enlever de là, après. Pis, ouais, euh... Il y a mon vélo, là, quelque part, aussi. Fait que, il est comme... Caché, là, là. Il est comme sur le side, là. Le banc, il est là. Vous aidez un peu à comprendre, là. Il est comme... Jacké, en arrière, là. L'autre roue est là, là. Que, c'est ça. Ha, ha, ha. Utiliser le maximum de l'espace qu'on a. Juste m'arranger, pour pas que ça brûle. Ou que ma spatule, elle brûle. Yeah, ça s'en vient bien. Ça s'en vient bien. Ouais, pis, ben, je sais pas si vous voyez bien tantôt, là, mais... C'est donc aux ancêtres, aux animaux, pour les oeufs. Je sais pas si vous voyez bien tantôt, mais voici mon setup pour ma poêle. Je mets une roche, pis... Un petit bâton qui tient à poigner. C'est bien pratique, cette poêle-là. En fonte, bien sûr, là. Puis, la poignée se dévisse. Fait que, ça se transporte bien. Ouais, pis... Pour finir ma petite visite... Euh... Maximisation de l'espace, là, à fond, là. Séchage de peluets en cours. Wouhou! Ben là, le temps que les algues étaient là, je pouvais pas y accéder. Fait qu'il fallait que je fasse bien sûr que... Tout était beau. Vive l'Acadie. Euh... Pis, c'est ça. Euh... Après ça, ben, il va falloir que je décroche les algues, pis tout, parce qu'ils sont séchés. Mais après ça, je vais finir mon roche de peluets. Ça, c'est ce que j'ai cueilli depuis... Hier soir. Pis là, il est comme 11h, à peu près. Fait que... Mettons que... Il en manque pas. Pis ils sont pas petits. En tout cas, c'est tough un peu de gauger à la caméra, j'imagine. Mais sérieux, j'ai jamais vu ça des grappes de même, là. Des grappes de peluets, t'sais. J'ai pas cueilli en malade non plus, là, t'sais. J'ai pris le temps de... Faire à souper, pis... Pis tout, là. Fait que... Pis t'sais, je viens de l'Abitibi, là. T'sais, je sais pas si... Soit j'ai été badlocké dans... Dans mes cueillettes, dans mes spots avant, ou... Soit je checkais pas aux bons endroits, là, mais... C'est ça. C'est... Ouais. C'est pas vrai que... C'est rien que dans le nord qu'il y a des baluets. Et non. Que... Ben content. T'as arrêté à la bonne place. Mais là, t'sais, là, c'est... Ben c'est sûr, c'est pas des gigagraphes partout, là. T'sais, faut que t'y trouves, là. Fait que là, t'sais, ça, ce que vous voyez... Je le cueille même pas, parce que c'est rien comparé à... Au bon spot de la place. Fait que, c'est ça. Bon. Retournons nos moutons. 7 minutes. Ça devrait être ben beau. Je vais avoir le temps de goûter ça. Dans... Très pas long. C'est pas mal prêt. Miam! Ouais, après moi... Je pensais que c'était une demi-douzaine, mais... Ça va être au moins 8 oeufs, ça. Quoi du genre. Ouais, pis c'était cool pendant que j'étais là... Oh non! Ben coudon. Cadeau. Ouais, c'était cool. Pendant que j'étais à cette ferme, j'ai comme... J'étais allé voir un... Un organisme, ben... Une place que... En fait, c'était une banque alimentaire, là. C'est qu'il y avait un... Un autre cossin au côté qui était lié, là, en tout cas. Pis, euh... Je leur ai demandé, dis, s'il y aurait pas de la bouffe ou des... Des restants. Ben ça, c'était une genre de cuisine... Communautaire... Pour les gens dans le besoin. Pis, euh... Ça, je leur ai demandé s'il y aurait pas de la bouffe, tu sais, pour donner aux poules. Parce que... Les poules, ils... Mangeaient pas mal... Juste du grain, tu sais. Pis je me disais que... Ils auraient peut-être aimé ça manger des... Des restes de table, des légumes, pis tout. Pis, euh... Pis ben c'est ça, ça... Ça a marché. La... La madame a dit ben oui, tu sais. La banque alimentaire, on... On en jette, tu sais. Pas le choix, là. On jette ce qui est... Ce qui est plus donnable à tous les semaines. Fait que... À chaque semaine, j'y allais. Pis euh... Je me donnais des sacs de poubelles remplis de bouffe. Pour donner aux poules. Pis euh... C'est ça. La... La famille de la ferme, euh... Ils étaient ben contents quand ils sont revenus. Pis euh... Pis euh... Ils ont continué à le faire après, là, tu sais. Ça a créé un... Un bon lien dans la communauté, là. C'est ça. Pis j'ai même vu... Les oeufs. Le jaune des oeufs. Devenir plus foncés. Pis pendant le temps que... Leur régime a changé, hein. Ouais. Bon. Assez bavardé. Ouais, mais... Tant qu'à y être, là... Si jamais euh... Ça vous tente d'aller là, euh... La ferme Espoor, ils... Ils prennent euh... Ils prennent souvent des woofers. Pis ça de même, là. Bon, je vais remettre un peu mes légumes là-dedans. Parce que sont fraites. Pis en tout cas, sont bien s'mattes. Pis euh... Ils ont des paniers de légumes, là... Pour euh... Je sais pas exactement où est-ce qu'ils livrent, là. Mais... Si jamais, ça vous tente. Bon. Là, c'est vrai. Assez bavardé. Les temps qui restent, 4 minutes. On va mettre un peu plus. Ah... À... Il faut même pas que le temps d'érelation. Bon. Et c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il faut même pas le temps d'érelation. Bon. C'est bon. C'est bon. Malable. Génial. Bon. C'est sûr qu'il y a une... Léva différence avec des oeufs brouillés frais. Dans le sens de... La texture. À cause que c'est comme... C'est un peu plus comme des grains, là. C'est genre la... La grosseur des grains que j'ai réussi à grinder à la mitaine, là, tu sais. J'imagine que si c'était grindé... Parfaitement dans un... Soit dans un blender. Mais moi, je serais plus du genre... Moulin à main, là. Sur pierre, là. C'est pas mal sûr que ça serait pareil. Mais au goût, ça change vraiment rien. C'est génial. Ouais, pis je vais me mettre... Un petit peu de lactofermentation... Aumiric baumier avec ça. En tout cas... Anyway, c'est sur le bord de finir. On va goûter au... Old Legumes. Ouais, c'était drôle, ça. C'était... Juste genre, je me faisais des soupers. Pis là, quand il y avait plus de place dans la poêle, ou quand... Il en restait juste un peu, tu sais. Ben, je foutais ça dans un panier au-dessus, tu sais. Il y avait tout le temps des paniers accrochés. Dans le shack où c'est que j'étais. À Morning Glory. Je venais juste de découvrir ça, tu sais. La magie pis la facilité de... La déshydratation. Fait que... J'en faisais avec tout. Pis... Un an et demi plus tard... J'en bouffe. À l'autre bout du monde. Pis... Comme je disais... Je vais rajouter... Une lacto-fermentation que je viens juste de faire. Avec... Un certain légume-racine. Que je connais pas le nom. Que je traînais dans ma valise depuis un bout. Euh... Tu le savais c'est quoi? C'est comme un gros mème, là. Genre plein de cire autour, là. Qui ont mis, genre, pour le garder. Pis c'est genre... Jaune-orange. Fait que c'est ça. C'est une lacto-fermentation que j'ai faite avec ça, euh... Au Myrick Beaumier. Je sais pas si vous allez voir la couleur. Ben c'est ça. Je vais mélanger ça... Avec les œufs. Ca va être ben bon! En tout cas, euh... C'était bien le fun de partager ça, ça a bien été, j'ai été un petit peu nerveux à l'idée de faire ça en continu, mais ça all good. Fait que, je vais retourner mes algues, pis mes baluas. Ah pis Acadie, en migma, ça veut dire terre d'abondance, je suis bien d'accord.